Donc très heureux d'accueillir nos deux nouveaux invités. Comme je le disais tout à l'heure, donc Sylvain Grisot, qui est urbaniste, fondateur de l'agence Dixit.net, enseignant et chercheur et surtout auteur d'un livre que vous pouvez trouver, un livre très récent que vous pouvez trouver à la librairie du CCCOD qui s'appelle « Manifeste pour un urbanisme circulaire », et Marie Toussaint, qu'on a entendu ce matin, qui est juriste en droit international de l'environnement, cofondatrice de l'association Notre Affaire à tous, à l'origine de la campagne L'Affaire du siècle, et qui est élue députée européenne sur la liste Europe Écologie-Les Verts. Et donc cette conversation est organisée et pilotée par un membre de la commission, un éminent membre de la commission que j'ai eu le grand plaisir de côtoyer pendant cette aventure, qui s'appelle Stéphane Cordobès, qui est géographe et photographe, conseiller à l'Agence nationale de la cohésion des territoires et chercheur à l'école urbaine de Lyon. Ses travaux portent notamment sur la prospective des territoires du monde anthropocène, et je vous conseille son dernier livre, très beau, qui s'appelle « Si le temps le permet », aux éditions Berger-Levraud. Stéphane, je te laisse la parole. Merci à toi. Ça, c'est le bonheur. Bonjour à tous, à toutes, à tous, pardon. Écoutez, je suis très content de pouvoir animer cette table ronde, et je dois remercier quand même nos invités qui prennent des risques. Ils prennent des risques parce que c'est une élue et un technicien. Or, il me semble que nos débats depuis le début de la métinée ont pris un certain tournant manichéen qui s'écarte peut-être un peu de l'idée du Parlement, enfin de l'idée qu'on s'en faisait, ou de l'idée des assemblées, c'est-à-dire non pas une parole qui serait juste et vraie, et puis d'autres paroles qui seraient instrumentalisées au service des grands capitaux, du grand pouvoir, etc. Et j'ai la faiblesse de penser qu'à travers nos échanges, on verra que des techniciens et des élus peuvent aussi être engagés au service du fleuve, au service de la Loire, au service des écosystèmes. Enfin, c'est ce que je souhaite. En tout cas, si vous ne voulez pas repartir sous les tomates, c'est préférable. Sur ce, pour commencer, l'objet de cette table ronde, c'était aussi de voir ce que ce travail, ce que cet ouvrage pouvait donner. Et pour... Excusez-moi. La technique me lâche. Et pour lancer les débats, je voudrais lire un très court texte, très court, rassurez-vous, pour... Finalement, pour se demander ce que c'est que réellement qu'un livre. Et si finalement, ce livre, c'était l'aboutissement ultime... Alors, Michel Lusso a déjà répondu à la question ce matin, mais je ne connaissais pas la teneur de son intervention. Ah, pardon. Ah oui, c'est mieux. C'est qu'il y a deux manières de lire un livre. Ou bien on le considère comme une boîte qui renvoie à un dedans, et alors on va chercher ses signifiés, puis si l'on est encore plus pervers ou corrompu, on part en quête du signifiant. Et le livre suivant, on le traitera comme une boîte contenue dans la précédente, et le contenant à son tour. Et l'on commentera, l'on interprétera, on demandera des explications, on écrira un livre du livre à l'infini. Ou bien, l'autre manière, on considère un livre comme une petite machine assignifiante. Le seul problème est, est-ce que ça fonctionne ? Et comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne pour vous ? Et si ça ne fonctionne pas, si rien ne passe, prenez donc un autre livre. Et cette autre lecture, c'est une lecture en intensité. Quelque chose passe, ou ne passe pas. Il n'y a rien à expliquer, rien à comprendre, rien à interpréter. C'est du type branchement électrique. Cette autre manière de lire s'oppose à la précédente, parce qu'elle rapporte immédiatement un livre au dehors. Un livre, c'est un petit rouage dans une machinerie beaucoup plus complexe extérieure. Écrire, c'est un flux parmi d'autres, et qui n'a aucun privilège par rapport aux autres, et qui entre dans des rapports de courant, de contre-courant, de remous avec d'autres flux, flux de merde, de sperme, de parole, d'action, d'érotisme, de monnaie, de politique, etc. Certains reconnaîtront Gilles Deleuze derrière ce texte. Et finalement, la question que j'ai envie de vous poser, vous travaillez au Parlement européen, ce n'est pas à la juriste et à la politicienne que je m'adresse, c'est aux techniciens qui travaillent en urbanisme, en aménagement. ce livre, qu'est-ce que ça fait pour vous ? Qu'est-ce que ça va faire pour vous dans vos milieux ? Est-ce que ça va changer les choses ou est-ce que c'est un pur geste esthétique qui s'arrêtera et n'ouvrira pas d'autres portes ? Alors, moi, je lis des livres pour trouver des armes, pour trouver des pistes, pour trouver des billes, donc peut-être plus la deuxième des pistes que tu évoquais là-dessus. Moi, j'ai essayé de voir au travers de ce bouquin-là, en tout cas de cette lecture, la découverte d'une démarche. Et donc, j'entends, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que je pouvais... En quoi ça pouvait me parler, cette démarche-là ? Alors, moi, je suis urbaniste, ce qui ne veut absolument rien dire. On peut faire plein de choses. Mais disons que je participe à la fabrique de la ville. Vous savez, ces gens petits et grands qui, à un moment, construisent notamment. Bâtissent, font des actes extrêmement lourds sur le territoire. On parle de territoire. Et ça ne veut rien dire, un territoire, en fait. C'est une notion extrêmement floue. Et donc, j'ai essayé de me saisir de ça. Est-ce que, finalement, la Loire, ou... Non, plutôt Loire, pardon. Est-ce que Loire, le fait que Loire soit là, soit autour de la table, pouvait, à un moment, inspirer les choses, pouvait croiser cette perception-là ? Et notamment, j'ai beaucoup apprécié ce début. Alors, qui dit, qui écrit ? Est-ce qu'il le pense vraiment ? Est-ce qu'il le vit vraiment ? J'en sais rien. Qui dit qu'on n'est pas dans l'utopie parce que, justement, on est dans une démarche qui est extrêmement située. On est quelque part. Fondamentalement, on est sur ce territoire-là. Ça tombe bien parce que moi, j'ai pas de temps à passer, j'ai pas de temps à perdre avec l'utopie. J'ai pas de temps à passer à rêver. J'ai besoin d'agir. On a quelques crises sur le feu sur lesquelles on doit agir et la fabrique de la ville, elle est au cœur de ces trois crises. Biodiversité, climat, ressources. On est au cœur de ce système-là. Alors, territoire, mais territoire flou. Et on nous parle de bassin versant. C'est-à-dire que, tout à coup, là, on a une forme de réalité scientifique qui arrive sur lequel, moi, j'ai du mal à me situer. J'aime bien le flou du territoire. Le bassin versant, tout de suite, on est sur quelque chose d'objectif, mais alors tellement objectif que, tout à l'heure, là, j'ai vu qu'il y avait tout ce fil du fleuve, tous ces fils des différents cours d'eau qui constituent le fleuve, qui constituent le bassin versant. Et ça s'arrête à un moment, après Nantes, mais avant Saint-Nazaire, et il y a une flèche avec marqué vers l'océan Atlantique. Alors, moi, je suis désolé, si Loire ne comporte pas Saint-Nazaire en tant que Nantais, je ne peux pas. Ça ne fonctionne déjà plus. Et puis, ça pose d'autres questions, finalement. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas jusqu'à la mer des Sargasses ? Les anguilles vont bien s'y reproduire. On est sur quel périmètre ? Peut-être que déjà, ce flou, essayer de garder ce flou-là, parce que le flou, il est vecteur de projet, et c'est tant mieux, parce que c'est finalement sur les frontières floues qu'on arrive à faire des projets intéressants. Peut-être que ça, ça s'écarte d'une réalité juridique, d'un concept juridique ou d'une fiction juridique, j'en sais rien. En tout cas, moi, ça me permet, quand on dit que Loire existe, de regarder la ville par ses yeux, et je regarde la ville par les yeux de Loire, et je vois quoi ? Des parkings. Parce que, monsieur le maire, on n'arrive plus à se garer. Et c'est important, les parkings. C'est important pour vivre. C'est fondamental, les parkings. Qu'est-ce qu'on voit ? Des parkings ? On voit des voies sur berge. On voit l'arrière-cours de la ville. On voit la partie honteuse de la production urbaine. On voit tout ça, tous ces trucs qu'on a foutus là, parce que finalement, on ne l'a pas devant les yeux. Et c'est un peu l'arrière-cours de la ville. Et ça ne donne pas envie de voir la ville. Juste au moment où on a besoin de donner envie de ville, juste au moment où on a besoin de refroidir nos villes, parce qu'on voit bien que la chaleur monte, juste au moment où on a besoin de cette fameuse nature en ville, et quoi de plus naturel, finalement, que le fleuve ? Alors, moi, j'ai appris le dernier fleuve sauvage. C'est fou ce qu'on raconte comme connerie à l'école. C'est tout sauvage, on vient de le voir. Mais quoi qu'il en soit, s'il y a bien un réservoir de nature, c'est aussi ça que moi j'ai compris en travaillant avec des écologues, c'est que globalement, on peut parler de tout en termes de richesse écologique tant qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de richesse écologique. Là, on a de l'eau, on a de la nature, on a de la vue, on peut donner envie, on peut construire ou rebâtir la ville au travers de ça, au travers du fleuve. Finalement, voir la ville par le fleuve, par les yeux du fleuve, mais aussi regarder le fleuve pour animer la ville, etc. Ici, ça se passe plutôt bien, c'est loin d'être fait. Plutôt bien, en tout cas, sur cette partie fréquentation, acceptation du fleuve, tellement bien qu'on en oublie que le fleuve est menaçant. On n'a aucune conscience des risques. La question du risque d'inondation en France, c'est une question de technicien sur lequel, de temps en temps, on agit. Le polo a eu un certain nombre de travaux là-dessus, mais globalement, on est assez... On est les plaisantins sur ces questions-là. La preuve, regardez les valeurs immobilières dans les zones inondables, y compris à Tours, d'ailleurs, y compris sur littoral, etc. Aujourd'hui, on ne sait pas approprier cette question du risque, ce qui pose une vraie question juridique, c'est-à-dire, si Loire est une personne au sens juridique, Loire est aussi menaçant. Comment est-ce que, à certains moments, je ne vais pas, moi, me retourner contre les atteintes, y compris aux personnes, pas que aux biens ? Donc, on a cette question-là qui est essentielle et sur laquelle, aujourd'hui, finalement, la Loire et pas Loire est dans nos procédures, dans nos plans d'aménagement, etc., uniquement par ça, par cette entrée-là, cette entrée du risque. On n'a que la Loire négative. Alors, oui, mettre Loire autour de la table, alors, peut-être pas d'un parlement, j'en sais rien, on en reparlera, mais autour de la table des projets, autour des démarches de planification, là, ça devient intéressant parce que les absents ont toujours tort et qu'il n'y a personne et que Loire n'est pas là. Donc, Loire a toujours tort. Ça veut dire aussi l'inviter, donc, à une table des négociations. J'ai écrit les méandres réglementaires, et oui, les SRADET, les SCOT, les PLU, les projets d'aménagement, les PMI. Honnêtement, moi, je serais Loire, je me barrerais en courant. Ces réunions sont insupportables. Mais en même temps, ce serait bien que Loire vienne pour nous donner son point de vue, déjà, mais pas que pour dire non, aussi pour faire projet. C'est aussi la question comment est-ce que Loire, en étant autour de la table, n'est plus simplement une question de protection. On n'est plus sur du défensif, mais à un moment, on fait partie du projet et on n'est plus sur la question, alors aménagement, aménagement peut-être, mais de l'aménagement ou du faire contre et du faire avec. Passer au faire avec, avec les richesses écologiques, etc. Et puis, rapidement, il y avait cette idée de limites aussi. Je travaille sur les limites de la ville. C'est le thème de mon bouquin, arrêter de faire la ville ailleurs, sur le sol agricole en plus, etc. Évidemment, parler de la question de l'eau, parler de la question du fleuve, des zones humides, etc. C'est éminemment fixer des limites. On l'a vu, une disparition de zones humides. Il y a aussi cette intelligence-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment, on trace un trait, on ne rentre plus sur la discussion du comment on va faire, comment on va compenser, est-ce qu'on pourrait faire un peu plus, un peu mieux. En fait, on ne va pas faire. C'est se confronter aux limites, les limites du territoire au-delà des limites planétaires et se dire que là, on s'arrête et donc on se penche sur la vraie question du comment on fait dans la ville déjà là. Il y a de la place dans la ville déjà là. Il y a de la place pour faire. Il y a de la place pour avancer. Donc, tracer un trait, là, c'est intéressant et ce trait, il ne peut être que discuter, négocier avec Loire, nécessairement, en tout cas, sur le territoire. Et puis, solidarité, interrelation et je m'arrêterai là sur ces inspirations en tout cas du livre. je suis nantais, vous l'avez compris. Donc, en fait, j'habite le fleuve. J'écris un très court truc en préparant cet entretien. Donc, j'ai eu envie de découvrir la source de Loire. En fait, moi, je ne la connais pas. D'identifier toutes ces villes avec lesquelles j'allais être lié par ce fleuve enfin personne. Parce que c'est ça, la question aussi de l'interrelation. Est-ce qu'on peut faire territoire sur ce bassin versant ou sur ce territoire flou ? Quelle solidarité on peut tisser entre cette ville et la mienne, par exemple ? Alors, j'ai décidé de remonter le fil de Loire comme ces explorateurs qui risquaient leur vie et qui parfois l'ont perdu en remontant le fil du Nil pour découvrir la source du Nil. Alors, comment j'ai fait ? J'ai allumé mon ordinateur et j'ai branché Google Earth. Chacun ses risques. Chacun son aventure. Voilà. Saint-Nazaire, Nantes, Angers peut-être. Déjà un petit flou là. C'est pas loin, mais c'est pas tout à fait ça. Je suis évidemment passé juste là, à Tours. J'ai profité des Lumières de Blois, d'Orléans aussi. Puis alors, les choses se compliquent, les noms sont plus incertains. J'emprunte des affluents. En fait, je pensais que c'était le fleuve, mais non. C'est donc des impasses. Il faut que je fasse demi-tour. Et puis, j'arrive dans des formes de terra incognita peuplées de villes et de villages dont je lis le nom pour la première fois. Et là, boum, l'application plante et me ramène à Nantes. Je n'ai pas découvert la source de la Loire. Pour autant, là, j'ai découvert beaucoup de villes. Et c'est quoi, en fait, et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, en tout cas moi qui m'intéresse le plus, comment Loire peut inviter à la même table ces villes, ces territoires. Et comment est-ce que, puisqu'on est bien sur la question des interdépendances, finalement, Loire nous pose la question de nos interdépendances pour faire projet ensemble, un projet qui est donc un espèce de trait de couteau dans ce fameux millefeuille institutionnel ou territorial, un trait de couteau dans les silos, etc. Et là, il peut, je ne sais pas, peut-être émerger des choses intéressantes. Merci. Bon, alors, un livre de 400 pages qui devient un carton d'invitation. Il y a une intensification de l'usage. dans le champ politique, qu'est-ce qu'une telle fiction, puisque c'est une fiction, il faut le rappeler, qu'est-ce qu'une telle fiction peut faire ? Qu'est-ce que ça peut engendrer ? Comment, toi, tu peux t'en servir ? Moi, j'étais partie en voyage sur Google Earth aussi, là. Donc, je me suis laissée embarquer. J'ai bien compris. Ça m'a fait des souvenirs, ces déambulations dans les affluents du fleuve. Mais du coup, je vais revenir à la question de base. avec un petit peu moins de pérégrination. Est-ce que ce livre... Je vais vous plomber, je vous préviens. Est-ce que je peux utiliser ce livre aujourd'hui, de manière très concrète dans mon combat politique, en le mettant sur la table de mes collègues qui peuvent entraîner une majorité politique ? Il est trop long. Il est trop long et je ne suis pas sûre qu'il soit nombreux à le lire. Il y en aura quelques-uns, quand même. Mais du coup, là, il faut que je reparte avec un carton entier. Il faut qu'on regarde un wagon. Mais il faudra qu'on fasse ça. Par contre, est-ce que ce livre, le chemin de ce livre, parce qu'un livre n'est jamais qu'un objet abouti qu'on pose en vos mains et que vous pouvez lire, d'abord, c'est un chemin en le lisant, en soi, en tant que tel, et puis, c'est une démarche ? Et est-ce que ce qui s'est passé ici et ce qui a donné naissance à ce livre, est-ce que ça, je peux l'utiliser ? Est-ce que je peux utiliser cette fiction pour aller sensibiliser, mobiliser, convaincre ? Là, la réponse est oui. Donc, je vous ai plombé, je redonne un petit peu d'espoir. Mais la réponse est oui, évidemment. Et rien que de poser le livre sur la table, déjà, ça fait réfléchir. Et je crois que c'est ça qui est éminemment important à tous les niveaux. Là, dans ma tête, je partais en voyage au Parlement européen. Il n'y a pas de Google Earth, des locaux à l'intérieur des institutions européennes. C'est dommage, parce que ça servirait pas mal vu le nombre de fois où on se perd dans les couloirs. Mais du niveau local au niveau mondial, ce livre, il est essentiel. Et il est essentiel parce qu'il révèle une démarche qui est une démarche d'interrogation, qui est une démarche d'exploration et qui est une démarche de construction. Et ce cheminement-là, c'est un cheminement qu'on oublie trop souvent en politique. Et en fait, aujourd'hui, la plupart de nos dirigeants politiques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent des solutions qui marchent. Et ils essayent de les appliquer partout. Et le moment du questionnement, le moment de la réflexion, mais en fait, quelque part, il est pas tellement sur la table. Et on a besoin d'aller bousculer les idées reçues. On a besoin, par exemple, un sujet qui n'est pas sans lien avec tout ce qui nous réunit aujourd'hui, mais de dire que le marché n'est pas la solution à tout et que face à la destruction de la nature, on va pas à nouveau créer un nouveau marché international avec de la titrisation, de la spéculation, tout ça, tout ça, pour pouvoir sauver la nature. Parce que c'est ça, ce qu'ils sont en train de vouloir développer. Et ils sont en train de vouloir développer ça aussi parce qu'ils savent pas faire autrement. Ils sont dans un carcan qui est un carcan politique, qui est un carcan juridique, qui est un carcan économique, qui est un carcan idéologique. Et ces dogmes-là, il faut venir les bousculer. Sauf que pour venir les bousculer, on peut leur parler philosophie, on peut leur parler anthropologie, on peut leur parler droit. Moi, c'est souvent l'outil que j'utilise. Et ça fait référence, d'ailleurs, je suis une politicienne, mais enfin, une juriste politicienne parce que c'est quand même mon outil de mobilisation et mon objet aussi de mobilisation. Donc, on peut les faire venir parler de tout ça. C'est essentiel et c'est aussi ce que fait le livre. Mais surtout, il faut qu'on leur montre et qu'on est en capacité, quand on se met ensemble pour réfléchir et construire, qu'on est en capacité de, je vais reprendre les mots de Maud et du Polo, mais de décentrer, de décadrer la manière de penser de sorte à pouvoir trouver des solutions neuves à des défis qui sont là depuis longtemps mais qu'on a trop longtemps intérés. Voilà. Et cette démarche-là, elle est vraiment extrêmement importante. Je vais vous raconter une petite anecdote. Pas cette année, mais l'année d'avant, j'avais déposé ce qu'on appelle un projet pilote. Alors, ça ne vous dit rien comme ça. Déjà, l'Union européenne, c'est difficile à comprendre. Alors, un projet pilote, un projet pilote, c'est parce que l'Union européenne, elle a tout un budget et puis il y a une petite queue de budget, on ne sait pas trop quoi en faire. Puis les députés européens, on n'est pas vraiment décisionnaires à l'Assemblée, quand on vote, on vote. Nous, une fois qu'on a voté, il faut aller négocier avec les États membres. Donc, bon, voilà, c'est difficile, donc il faut bien leur donner des trucs à faire. Donc, on nous dit un petit budget et vous pouvez développer, enfin, vous pouvez demander aux agences de l'Union européenne de développer ces projets-là et vous avez cette queue de budget-là et puis nous, on vous dit A, B, C, D, donc est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord et puis après, on vous alloue une petite somme de 100 000, 400 000 euros pour pouvoir développer un projet sur un, deux ans. C'est renouvelable une fois et si ça continue, si ça marche, si les gens sont convaincus, ça peut être pérennisé en politique publique de l'Union européenne et donc rentrer dans le budget général de l'Union européenne. Je vous ai complètement perdus en vous parlant exactement des outils dont j'ai dit qu'il fallait qu'on se passe, c'est-à-dire de tous les outils aujourd'hui existants qui sont des carcans, etc. Mais du coup, je suis arrivée avec un projet pilote qui dit Hey, il y a un immense fleuve qui coule en Europe. Je suis désolée, c'était pas la Loire mais mon idée, c'était, je reviendrai sur ce que tu as dit tout à l'heure, de créer du lien et de répondre à une problématique européenne. Donc j'ai proposé qu'autour du Rhin, autour du Rhin, on crée un parlement du Rhin. Voilà. Et c'était pas exactement la même chose que sur le parlement de Loire parce que du coup, il n'y avait pas tellement de structures porteuses. C'était un projet qui venait d'en haut, malheureusement, mais donc il y avait quand même les associations qui étaient intéressées, qui montraient que ça pouvait vraiment aider les associations allemandes, françaises, et pas que. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le Rhin. du coup, ce parlement du Rhin. Puis on m'a répondu oui, mais il y a déjà une commission internationale du fleuve. Et donc on a mis en place un espèce de truc qui gère. Alors il y a les Suisses, les Allemands, les Français, ils se voient une fois par an et ils discutent d'un côté de comment vont les poissons, de l'autre côté de comment vont les rives. Du troisième côté de est-ce que le fleuve il est pollué ou pas. Bref, aucune approche du fleuve en tant qu'écosystème, de la source à l'embouchure, je pense qu'ils n'ont même pas été cherchés sur Google Earth, et surtout aucun sens de communauté, d'appartenance avec ce fleuve. Ni approche sensible, ni approche urbanistique, ni même approche bioculturelle de ce fleuve. Et donc si ce parlement du Rhin dont vous avez compris qu'évidemment, j'ai reçu un dé, si ce parlement du Rhin il n'a pas marché, il venait bousculer des idées, des façons de faire et remettre en cause aussi un certain nombre de pouvoirs, parce que c'est aussi ça, dire qu'on veut laisser de la place à la nature dans le débat démocratique, dans le système de représentation, dans la ville très concrètement aussi, ça veut dire se retirer, se déprendre et se déprendre aussi du pouvoir. Donc ça, c'est très difficile à faire passer. Concrètement, qu'on parle des fleuves, qu'on parle des forêts, qu'on parle des villes, c'est difficile de faire admettre qu'il faut parfois se retirer. Et donc voilà, ce parlement du Rhin, il faut continuer à le porter, il faudra le faire vivre. Je compte sur le parlement de Loire pour m'aider à s'aimer aux frontières européennes. Mais en tout cas, ce n'est pas passé. Mais par contre, ce que ça a créé, c'est une possibilité de dialogue. De dialogue. Et du coup, on a pu échanger avec les fonctionnaires de la Commission européenne sur les droits de la nature. Et puis, ça a ouvert un début de discussion qui se poursuit aujourd'hui. Et ce dialogue-là, il existe notamment avec les juristes parce que, quand on demande des études sur différents sujets, on voit d'un coup apparaître les droits de la nature. Et avec des expériences comme le Parlement de Loire, ou ce qui est en train de se passer en Espagne avec la Marmé Nord, ou avec le Parlement de la Mer du Nord, d'un coup, les juristes qui vont être sollicités pour donner des conseils au Parlement européen vont venir proposer des choses. Et pas que les juristes, parce que les gens qui s'occupent des politiques, notamment de développement, commencent à s'approprier la question des droits de la nature. Et puis, on voit comme ça arriver et poindre des propositions. Donc, c'est pour dire que ce projet pilote, même si c'était juste un projet qui est resté à l'état de brouillon, il a initié un débat, il a initié un dialogue, il a mobilisé des fonctionnaires. Ça, c'était au niveau de la Commission européenne. Et je sais qu'aujourd'hui, la ville de Tours, les élus sont partout depuis hier, mais déjà hier, et puis quand on appelle les villes, j'ai mobilisé 11 villes qui ont avant-hier appelé à déployer des politiques liées aux droits de la nature sur leur territoire. 11 villes de France avec des grandes villes dedans. Ça veut dire que le mouvement est vraiment en marche. Évidemment, c'est le Parlement de Loire qui est l'initiative la plus avancée et donc ça inspire. Et donc, évidemment que ce livre, évidemment que cette démarche d'interrogation suscite le débat, le dialogue, évidemment qu'il faut en parler. Évidemment que ça m'aide à aller peut-être pas encore l'emporter dans la bataille. Mais en tout cas, poser les questions, faire réfléchir et montrer que dans la réalité, c'est pas juste des uluberlus dont tu parlais tout à l'heure, pas juste des uluberlus, mais en fait, des gens très divers de toutes les disciplines, de tous les métiers qui viennent et qui sont en capacité de se réunir, d'écrire des livres, d'échanger dans des conférences et de montrer que peut-être porter une autre voie, la voie du fleuve, la voie du bassin versant, la voie du vivant est possible. Lely, merci beaucoup. le livre imagine la possibilité d'un parlement. On a eu tout à l'heure des interventions assez virulentes qui en venaient presque à dénoncer la possibilité d'un dialogue qui serait une perte de temps par rapport à des actions de lutte sur le terrain parfois violentes si j'ai entendu, si j'ai bien entendu, si j'ai bien compris ce qui était dit. la question est-ce que finalement cette opposition-là, pour le dire autrement, comment cette opposition-là pourrait dépasser en faisant évoluer elle-même les instances de dialogue ? J'ai envie de poser d'abord la question à l'urbaniste. Si demain, tu dois faire un projet d'urbaniste en imaginant une nouvelle salle de dialogue où figurerait des entités qui sont des entités non humaines, concrètement, tu t'y prends comment ? Tu changes comment le champ politique de la construction, de l'aménagement en intégrant ces personnes qui n'y sont pas encore et que le projet de parlement tente de mettre dans l'arène politique ? Alors, en fait, il y a plein d'outils qui ont été évoqués. dans le bouquin ou dans les échanges, justement, je fais abstraction de la violence et du sabotage parce que je pense que justement, le Parlement et les institutions de ce type-là de dialogue doivent nous permettre d'éviter ça. Et pour autant, il faut que ce soit performatif. L'objet, ce n'est pas de discuter, ce n'est pas de s'amuser ou de se raconter des histoires, même si les histoires sont un levier extrêmement puissant de transformation des choses. Donc, je pense que faire de la fiction, ce n'est pas rêver. faire de la fiction, c'est utiliser un des outils qu'on a pour accompagner un mouvement de transition qu'on appelle transition parce que ça a l'air sympa, transition, sauf qu'en fait, c'est une grosse révolution sur laquelle on voit bien que face à la crise écologique, elle est aussi sociale. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver justement à réguler et à éviter la violence. Il y a des virages extrêmement durs à prendre et donc, on a un enjeu qui est vraiment démocratique structurellement. Alors, il y a la question de l'Assemblée, il y a la question de la fiction juridique, de la personnalité juridique. Peu importe, j'ai envie de dire. Peu importe quels sont les moyens, comment est-ce qu'on peut avancer là-dessus. Moi, je pense plutôt, en tout cas, ce que m'inspire cet outil-là, c'est de dire qu'à un moment, il faut qu'on puisse représenter, représenter Loire dans les différentes institutions qui sont là, mais aussi et surtout parler au territoire, ce territoire flou dont je parlais tout à l'heure. C'est comment est-ce qu'on vient enfiler ce collier de perles de ces différentes villes au fil de l'eau, au fil de la Loire, et on a besoin de quelque chose qui nous fasse comprendre ces interdépendances. Et en fait, moi, je pense que cette question de l'anthropocène, elle est moins... c'est un moment. C'est pas... C'est pas le moment où l'humanité détruirait la nature. C'est pas... C'est le moment où l'humanité ou l'espèce humaine réalise qu'en fait, elle est en train depuis quelque temps et sans doute plutôt des millénaires de couper une branche sur laquelle elle est elle-même assise. Donc c'est un processus de conversion. C'est un processus où, à un moment, on se réveille, il y a un avant, il y a un après. Alors, on croit pas en Dieu, mais on comprend quelque chose. Et donc, forcément, on peut plus agir pareil. Et comment est-ce que, au lieu de faire du lobbying dans des institutions existantes, on vient, à un moment, faire projet en venant transformer les esprits de ceux qui sont autour de la table ? Et finalement, la question, c'est peut-être moins pour moi que Loire siège autour de l'Assemblée, mais plutôt que Loire fasse comprendre aux membres des assemblées, dans toute leur diversité, l'importance de basculer, l'importance de faire transition, l'importance de prendre le temps de cette transition, etc. et pose l'ensemble de ces enjeux-là. Donc, une personnalité juridique, un parlement, peut-être sans doute, etc., mais pour moi, c'est pas une fin, c'est un moyen de changer ce regard-là. Et donc, il n'y a pas besoin d'attendre ça pour commencer à changer ce regard-là. Par le récit, moi, j'utilise cet outil-là, enfin, l'intro de mon bouquin, c'est un récit, c'est une histoire, parce que je pense que c'est extrêmement puissant et que le récit, il permet aussi de faire comprendre ces enjeux systémiques, parce qu'il nous permet de raccorder les points, il nous permet de passer du « je comprends » à « je ressens ». C'est pas toute l'étape, mais comment est-ce qu'on a une institution qui ne fait pas institution à l'échelle de ce bassin versant, peut-être, ou en tout cas, au fil de l'eau, c'est-à-dire sur lequel, justement, peut-être qu'on part de Tours, mais dès le début, on ne s'arrête pas à Tours. Et dès le début, on dit que notre responsabilité est de rentrer dans les institutions et d'amener Loire dans les institutions et de parler surtout à tout le monde. Parler sur la base du travail des artistes, parler au travers du récit, parler avec un vrai travail scientifique, avec un sous-bassement scientifique qui est lourd, sur lequel on sait ce qu'on dit, pour passer à l'action. Et la question du passage à l'action, c'est pas le passage à l'acte. C'est pas à un moment casser le bras de l'ennemi, moi ça, j'y crois pas. C'est pas convertir tout le monde. C'est pas perdre du temps avec ceux qui ne comprendront jamais et c'est passer du temps avec ceux qui doutent pour atteindre non pas la majorité, mais la masse critique qui fait basculer le système. Et donc là-dessus, c'est un cap vers l'action uniquement, mais l'action, elle passe par ce travail de conversion qui prend du temps. Moi, je travaille sur ce champ de la sobriété foncière. je parle, j'écris, et j'ai compris qu'il fallait, plus je parle, plus je prends la parole sur cette question-là, plus je comprends qu'il faut parler du socle. Il faut revenir sur les fondamentaux, il faut expliquer les choses, il faut surtout raccorder les points entre ces différents enjeux. Et en effet, sortir des silos, sortir des découpages institutionnels, faire comprendre que la réalité, l'enjeu, il est entre les échelles, il est entre les territoires. Et l'objet, c'est bien de faire. Alors, c'est très sérieux la fiction, en fait, c'est très grave de faire de l'art. C'est certainement pas un jeu. En fait, il y a trop de choses en jeu, justement. Et puis moi, très honnêtement, je n'ai plus le temps de m'amuser. Donc, j'écris. Donc, je fais de la fiction utile, utilitaire même, peut-être de la mauvaise, mais en tout cas, c'est celle qui parle. Et donc, peut-être que l'oar, c'est qu'une métaphore. Peut-être que c'est même pas une personnalité juridique. Et peut-être qu'on s'en fout. Et en tout cas, c'est performatif parce que vous êtes là. Donc, ça a une utilité. Finalement, ça marche déjà. Il y a ce bouquin-là qui se lit. Comme tu le disais, ça ne me suffit pas. Et en même temps, il t'en faudrait un carton. C'est déjà un élément. Donc, utilisons ça. Donc, pour moi, le Parlement, je ne sais pas si c'est une ambassade, je ne sais pas si c'est Loire, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être sur tout le fil de l'eau. Et ça doit finalement travailler à faire que cette petite congrégation, cette petite secte devienne une religion et accompagne la conversion générale de celles et ceux qui font, c'est-à-dire, certes, les élus, certes, les techniciens, mais finalement, les citoyens, puisque c'est bien la masse critique des citoyens qui fait bouger les lignes. Alors, au sein de la Commission, on a eu, dans cette fiction qui parfois était très loin, on s'est demandé comment on allait échanger avec ces entités non humaines. Michel Lusso nous a rappelé ce matin fort brillamment en citant Wittgenstein, que justement, le problème de la langue des non humains était quand même assez substantiel et que vouloir siéger dans un Parlement avec des entités dont on ne savait même pas si elles parlaient, à fortiori, encore moins, on sait encore moins ce qu'elles voudraient nous dire, pose problème. Alors, je ne vais pas te demander si tu es prêt à accueillir des animaux au Parlement européen, mais je vais plutôt t'interroger sur le dialogue que tu as eu avec Baptiste Morisot qui lui-même, lorsqu'il s'interroge sur ses relations inter-espèces, propose plutôt d'inventer une nouvelle forme de diplomatie. Alors, est-ce qu'on peut inventer une diplomatie sans dialogue, en parlant des langues différentes ? Est-ce que ça existe ? Une diplomatie et une démocratie sans parole. En tout cas, en ne parlant pas la même langue, en n'utilisant pas les mêmes sens. Et c'était effectivement une discussion très intéressante et dans laquelle je me suis un peu fait rentrer dans l'art. Pour des raisons qui sont évoquées dans le livre et dont on a aussi un petit peu parlé ce matin, qui est d'une part la question de la crise de la démocratie actuelle, notamment la crise de la fonction représentative, mais aussi parce que je parlais de représentants de la nature des écosystèmes, de porte-parole des écosystèmes. Et Baptiste Morisot me dit mais ça, comment on peut prétendre pouvoir porter la parole d'une chose qui ne parle pas ? Et même quand on y réfléchit, on peut aller beaucoup plus loin parce qu'on sait que les animaux ressentent, on est en train de découvrir que les végétaux ressentent, communiquent, respirent, ont des battements de cœur et demain, peut-être nous rendrons-nous compte que d'autres éléments dont nous pensons qu'ils ne sont pas dotés de vie le sont en réalité et à leur tour ressentent. Et d'ailleurs, beaucoup du droit et de la philosophie qu'on a construit reposent sur cette question de l'émotion et des sentiments. Quelque part, c'est je ressens donc je suis. C'est ça qui nous a amenés d'ailleurs à mettre en place des lois pour protéger les êtres humains et pas le reste. Et donc, il me disait ça et finalement, sans utiliser ce mot, il me le disait mais on a besoin d'avancer avec humilité. Nous pouvons être au mieux, au mieux, les traducteurs de ces écosystèmes. Et donc ça, je vais dire les deux questions qui sont présentes sur cette deuxième question, je crois et je nous invite même à inventer, à réfléchir des systèmes et des modalités différentes en fonction des territoires, en fonction des cultures de ces territoires. Je vous explique pourquoi il me semble qu'au fond d'une vallée, les villages de la montagne n'ont pas tout à fait la même relation et la même manière de pouvoir échanger voire négocier avec le glacier qu'à Tours, on peut souhaiter vouloir échanger, pourquoi pas négocier avec Loire. Et que d'un bout à l'autre du monde, la manière dont on va porter et traduire cette relation, cet échange va être extrêmement différente. Mais il y a aussi une raison sous-jacente et qui rejoint aussi les débats qui sont présents dans ce livre et qui ont animé la journée. Me concernant, je veux dire deux choses. D'abord, je pense qu'on a besoin de nouvelles institutions pour représenter les éléments naturels parce que nous vivons sur une planète et que, c'est ce que tu as dit, d'ailleurs tout à l'heure j'ai noté, ah, j'ai perdu mes notes. Mais les absents ont toujours tort, c'est ça que tu as dit. Voilà, donc on a besoin d'institutions qui permettent quand même cette représentation, je reprends le terme qui était problématique, mais qui porte en tout cas cette voie, parce que je n'ai pas envie de parler d'intérêts, ce n'est pas que des intérêts, mais cette voie des non-humains. Donc on a besoin de ces institutions. Mais d'autre part, je n'oppose pas les droits de la nature aux droits humains, ni même aux communs qui ont été discutés tout à l'heure, pour la simple raison qu'effectivement, le vivant ne peut exister dans la société humaine, parce que c'est bien de cela dont on parle. Le vivant ne peut exister dans la société humaine que dès lors qu'il a ses traducteurs. Et ces traducteurs sont les créateurs du commun, eux-mêmes, et viennent donc porter cette voie, cette compréhension de ce qui peut être la voie de l'écosystème. Et ce qui importe dans le fait de créer ces nouvelles assemblées, il me semble, c'est à la fois d'être en capacité d'aller rechercher, comprendre, écouter avec diplomatie les éléments non-humains à travers des communautés qui sont des communautés auxquelles on donne trop peu souvent la parole. Et c'est là où je fais une jonction profonde entre la dignité du vivant et l'égale dignité des êtres humains. Parce qu'on le sait, quand on détruit la planète, il y a des choses très diffuses comme le CO2 et il y a des choses très concrètes. Il y a des choses très concrètes quand on coupe les montagnes des Appalaches pour en noter le charbon, il y a quand même des gens qui vivent là. Il y a des choses très concrètes quand à Madagascar on décide que les pauvres vont vivre en bas de la ravine et qu'on leur envoie tous les déchets et notamment les déchets des toilettes qui coulent dans la ravine parce qu'après ça va repartir. Il y a des populations qui vivent là. Il y a des choses qui se voient quand par exemple à côté d'une déchetterie dans une zone Céveso on a installé les gens du voyage dont on ne veut pas entendre parler ailleurs. Et donc aller chercher la voie des écosystèmes c'est déjà refaire du commun entre êtres humains parce qu'on aura cherché dans la manière dont on veut échanger avec l'écosystème on aura cherché à entendre différents traducteurs différents écouteurs. Je pense que je vous ai emmené un peu loin ok super mais je crois qu'on a besoin de ces nouvelles institutions et que ces institutions ont besoin d'agir avec humilité vis-à-vis du vivant et du coup de redonner de la dignité à chaque être humain et je crois que c'est un levier qu'on doit actionner en même temps. Et puis il y avait la première question qui est celle de la représentation en fait que je viens de traiter et donc j'ai oublié mon deuxième point que j'ai dû traiter en même temps. C'est bien de reporter la pression sur celui qui pose les questions non je vais juste il me reste alors juste deux minutes alors une question conclusive si je prends vos deux dernières réponses Sylvain tu nous dis finalement pour moi le parlement si ça pouvait être une métaphore performative ça me suffirait la force du verbe de la mise en situation de la visibilité et puis Marie tu nous dis finalement c'est bien de vouloir parler avec les choses de la nature mais avec les entités naturelles mais il ne faudrait pas il ne faudrait pas oublier les humains qui cohabitent avec ces entités naturelles c'est-à-dire qu'on ne fait pas un parlement au détriment au détriment des humains eux-mêmes des terrestres eux-mêmes humains la question c'est est-ce que finalement le parlement en tant que fiction n'est pas pour vous avant tout une occasion ou en tout cas une je vais citer je vais utiliser un terme que Camille que Camille de Toledo utilise finalement une institution potentielle mais avant tout pour parler entre humains de tout ce qui n'est pas humain est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre est-ce que c'est ça qu'on doit en attendre en tout cas moi ça me parle ça me parle notamment parce que ce non-objet enfin parce que Loire nous pose toutes les questions parce que parce que les enjeux sont systémiques par nature parce que Loire est confronté à la crise climatique à la crise des écosystèmes à la crise des ressources parce que Loire transcende nos strates institutionnelles nos thématiques nos compétences territoriales etc. donc finalement c'est un superbe sujet de conversation et donc c'est à la fois le lieu ça pourrait être le lieu de dialogue entre quelque part un élément de nature qui représente la nature qui représente tellement bien l'ensemble de la nature et finalement nous permettre d'apprendre à dialoguer entre le monde humain et non humain de façon plus globale ça veut dire aussi que à cette même table on va mettre des humains qui ne se parlent pas des institutions qui ne font pas projet ensemble et moi finalement ce qui m'intéresse le plus c'est cette image certain complète du bassin versant qui réunit des territoires qui ne se fréquentent pas qui ne se connaissent pas et qui pour autant regorgent d'intelligence d'intérêt et qui sont en interdépendance si on pouvait apprendre l'interdépendance finalement ça nous donnerait aussi beaucoup d'humilité dans les projets dans nos façons de faire la ville de faire territoire pas d'humilité pour ne pas faire mais pour faire autrement justement en connaissance de cause et pour faire bien donc ce serait un apprentissage fabuleux finalement c'est que de dire qu'on a tous une commune appartenance au vivant qu'on fait toutes et tous partie du vivant ça revient quand même à dire ce dont on parle beaucoup mais dont on est très loin qu'on partage une commune humanité et c'est en ça que je disais la prise en compte des humains c'est qu'effectivement la démarche nécessite de revenir aussi et d'accroître aussi cette commune humanité et cette nécessité de l'égale dignité maintenant ce qui est intéressant en plus de ce que vient de dire Sylvain c'est de se dire que ces interrogations qu'on porte ces nouvelles institutions vont pouvoir aussi venir alerter sur un certain nombre d'enjeux et quand on prend les politiques locales on voit bien l'étendue des possibilités d'action et de tout ce qu'il y a à changer pourquoi ? et bien tout simplement parce que quand on va avoir un parlement de loi le parlement de loi va venir nous dire évidemment il faut changer la manière de faire ville il ne faut pas seulement changer la manière de faire ville il faut changer la manière de faire ville et d'interagir avec le non-ville qui est plus haut ou plus bas et peut-être même évidemment jusqu'au sargasse ça va recréer du lien obligé au dialogue ça va venir interroger la manière de produire de consommer de jeter évidemment ça va venir interroger la manière d'éduquer d'organiser les temps extrascolaires ça va venir interroger les manières de s'occuper de l'eau ça va venir interroger les manières de s'occuper de l'air ça va venir interroger nos politiques sociales et donc c'est c'est l'ensemble de la politique et donc en fait de ce que nous formons comme société qui est interrogé et donc on va devoir venir bousculer tout ce qui existe et quand on discute de comment on fait pour développer les droits de la nature alors on peut les reconnaître dans le futur accord sur la biodiversité et l'accord de Paris de la biodiversité qui est en cours de discussion on peut dire les droits de la nature ce serait une avancée gigantesque mais enfin ça ne voudrait rien dire si ce n'est pas décliné on peut ce pour quoi je suis en train de me battre faire en sorte que l'Union Européenne reconnaisse vraiment la valeur intrinsèque des écosystèmes comme j'ai réussi à le faire adopter au Parlement demande à ce que les communs naturels soient reconnus et puissent être dotés d'un statut ce que j'ai aussi obtenu mais après il faut encore décliner il faut encore décliner et aller jusqu'en bas et quand on va jusqu'en bas on arrive dans une ville qui est par exemple régie par un plan local d'urbanisme on a aussi des schémas d'aménagement des eaux et donc là on peut mettre une déclaration des droits par exemple les droits du fleuve Loire adossés au plan local d'urbanisme et donc quelque part une ville déjà aujourd'hui en France peut créer du droit opposable si elle met une déclaration des droits dans son règlement de plan local d'urbanisme alors c'est déjà opposable et on a déjà les droits de la nature dans le droit français donc il faut y aller mais ça suffit pas ça suffit pas parce que derrière il faut discuter avec les aménageurs avec les promoteurs il faut intégrer pas seulement les avancées juridiques mais je crois que c'est aussi important pour le Parlement de Loire aussi toutes les avancées anthropologiques et donc culturelles et puis il faut aller voir comment on échange avec les conseils de quartier est-ce qu'il faut un conseil de quartier Loire en plus du Parlement Loire ça pose plein de questions comme ça et donc c'est l'ensemble de ces questions qu'il faut poser de ces législations qu'il faut changer et donc ce que je veux passer moi comme message c'est que une fois qu'on est ici qu'on se dit que les droits de la nature sont souhaitables même en tant que fiction mais pourquoi pas aussi en tant qu'avancée concrète une fois qu'on s'est dit ça qu'on en est convaincu qu'on veut porter cette idée de commune appartenance aux vivants et bien c'est que le début de l'histoire et c'était ça le point que j'avais oublié tout à l'heure c'est de dire qu'on n'est pas dans l'épuisement d'un conflit politique c'est pas parce qu'on a reconnu les droits de la nature qu'on a trouvé la réponse aux dérèglements climatiques et à l'érosion de la biodiversité mais c'est pas non plus parce qu'on a reconnu les droits de la nature qu'on est à la fin des conflits avec les grands pollueurs alors ça aidera dans la bataille contre les grands pollueurs mais ça va créer de nouveaux conflits c'était un peu aussi ce que tu disais tout à l'heure peut-être qu'à un moment les ragondins vont nous dire mais attendez le Loire là la Loire il m'embrouille et puis on va avoir évidemment des conflits d'usage entre les humains et les écosystèmes et puis quelles entités à l'intérieur de ces écosystèmes et donc c'est une nouvelle source de débat de discussion de construction ça redonne un élan il me semble à cette démocratie dont on dit qu'elle est épuisée ça vient aussi lui redonner du sens et c'est une manière de justement mettre sur la table ces conflits pour les résoudre dans la paix et dans la bienveillance et dans la solution c'est pas mal comme image l'idée d'aller chercher les animaux pour nous aider à régler les conflits humains il y avait une question dans la salle je crois et puis on va essayer d'avoir une réponse très courte parce qu'on est déjà en retard sur la suivante est-ce qu'il y a une autre question parce qu'il ne voudrait pas on cherche une question non il y a une question mais il ne voudrait pas prendre la place de quelqu'un d'autre ah oui il y a un monsieur qui vient de lever la main allez-y oui je découvre le parlement de Loire j'ai juste une question avec quand même la multiplication depuis des années des instances quand même de dialogue de concertation qui je crois j'ai une petite expérience plutôt en urbanisme mais plutôt dans les champs en rural est-ce qu'il y a peut-être des outils à valoriser des parlements à plus petite échelle pour que tout le monde puisse participer je pense notamment monsieur Grisot parler des scottes et des plus c'est des espaces où les habitants où les riverains et les gens d'extérieur peuvent venir participer et il y a un outil qui est l'évaluation environnementale qui à mon avis avec les experts écologues LPO etc sont déjà des représentants qui sont là eux officiellement dans des bureaux d'études mais où chaque citoyen peut aussi participer intervenir et même après faire des remarques après la décision reste politique ou administrative ça on connait le résultat mais ça fait quand même une vingtaine d'années que ça existe c'est épuisé à mon avis mais est-ce que le parlement de Loire va pas recréer une instance et peut-être épuiser les énergies des citoyens une de plus une de trop trop d'institutions tue l'institution c'est le risque mais c'est pour ça que moi je parle plus de venir pénétrer ce qui existe déjà de toute manière on le voit bien que cette réforme là ce changement plutôt cette révolution avec une instance et une personnalité juridique c'est parallèle d'une crise démocratique à la fois nationale etc mais aussi hyper locale c'est-à-dire qu'on a cette question du dialogue local notamment sur le projet notamment sur le concret notamment dans la proximité sur lequel on est à l'évidence au bout d'un système au moment où on voit bien que les virages à prendre demain sont tellement brutaux ils ont tellement d'impacts sociaux qu'on doit avoir des modes de régulation et des modes d'action qui nous permettent de dialoguer de faire des choix de les expliquer et des choix qui sont bien plus douloureux que de faire ou pas l'extension de la zone commerciale d'à côté donc donc oui il faut donc ça répond pas à tout ça et je pense que ça vient perturber un truc qui clairement ne fonctionne pas y compris au niveau local le mot de la fin ouais hyper court hyper court il y a beaucoup d'instances aujourd'hui qui existent trop trop auquel il n'est pas donné un bon niveau de d'explication ça reste souvent des questions techniques qui sont abordées et surtout pas de valeur je prends l'exemple de la convention citoyenne on avait promis un sans filtre je crois que c'est ce qui a permis de monter l'attention du grand public sur ce qui se passait au sein de la convention citoyenne finalement même ça a été écrasé et dans la réalité ces assemblées n'ont pas d'adhésion et ne suscitent pas la vraie participation sur le long terme de la population aussi pour ces raisons là donc ça c'est un point à résoudre toutefois avoir un parlement qui vise à interroger spécifiquement son propre lien avec l'écosystème et ce qu'il comprend des écosystèmes c'est complètement autre chose et l'un n'exclut pas l'autre dans la mesure où il faut que justement cette voix des écosystèmes se fasse entendre partout c'est ce que je disais juste avant mais à la fois il y a un intérêt spécifique à s'interroger de manière spécifique sur ce que tout ça veut dire je suis désolée je vais courir prendre un train merci beaucoup mais je tiens à remercier encore le polo et mes deux co-intervenants merci de mettre ainsi fin à la table ronde merci à vous trois merci beaucoup Stéphane d'avoir organisé cette discussion et merci à nos deux invités bon voyage en train Marie Toussaint et merci à mes Tipeurs